Yo les potes, la fin ou quoi ? On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Dokkan Button Et aujourd'hui on va aller voir ensemble les news de la version Jap On a plein de nouveaux persos qui sont sortis qui sont juste incroyables Donc on a des nouveaux persos pour Dragon Ball Heroes On a eu aussi le ZTUR du coup de VGT-SJ3 Puis et de VGT-SJ3 Tech aussi, voilà La suite logique des choses comme je l'avais dit Et comme c'était assez prévisible On va avoir plusieurs unités maintenant à Dokkan sur les events ZTUR Donc là on va avoir un perso de plus Donc sur ce VGT, alors qu'est-ce qui change ? Tout simplement, avant il servait à quoi ce VGT-SJ3 ? Alors avant il réduisait les dommages de 80% pendant ses tours Et il étourdissait les nuits à hauteur de 50% Le reste c'était pas intéressant, il avait des dégâts colossaux Les liens il reste pareil de toute manière Maintenant on va avoir un leader 15 et sympa Qui plus 3 PV attaquer de défense plus 90% pour le type 8 Ça c'est terrible, c'est comme le brûlé et l'air tout simplement On va avoir des dégâts immenses Donc sur la SP et ça, ça fera un grand changement déjà On va garder les grandes chances d'étourdir l'ennemi Donc ça fera une chance sur deux Sur le passif, on aura des gâts massés de moins 80% comme avant Mais cette fois-là pendant 10 tours au lieu de 7 Déjà cette tour, normalement on avait le temps de finir le gros mois en 10 tours Je pense que ça sera largement bouclé Et attaque plus 120% alors que l'adversaire est étourdie Que dire ? Que dire si ce n'est que ce Végéta est totalement devenu craqué Il est devenu complètement pété De base je pensais qu'ils allions rajouter soit de la défense Comme ça quand il perd son boost de 80% Et là de la défense derrière pourtant et un peu d'attaque Là ils ont carrément rajouté des tours en plus et de l'attaque C'est devenu n'importe quoi Donc c'est devenu un excellent cogneur Un stunner comme avant Et réducteur de dommages C'est juste incroyable Il fait plusieurs choses A savoir que je ne pense pas que lors du tour et par 11p Et qu'il stun le boost d'attaque proc Je pense qu'il faut qu'il soit préalablement stun à la base Vous me direz dans les commentaires Si jamais il y en a un qu'à tester Si je me trompe mais je ne pense pas Mais tout simplement au niveau des lits on va rester pareil Et ce Végéta là il était déjà titulaire dans la catégorie SSJ3 Voilà Dans la catégorie SN200 pur Vous pourrez le mettre aussi si vous avez besoin de tank Mais là il devient juste incroyable les gars C'est limite si vous n'allez pas partir avec un Végéta en ami leader Juste pour Avec votre kinkui quoi C'est vraiment devenu très très fort Voilà Tout simplement pour résumer maintenant Il tape très fort Il continue à stun Sa réduction de dommages a été augmentée au niveau des tours Et puis voilà juste incroyable pour cette unité Un très très beau up Et je suis très content Peut-être un peu trop même Mais bon Donc on va passer maintenant au Végéta SSJ3 N'hésitez pas les frérots à lâcher un petit boost Ça me ferait grave plaisir Si vous voulez soutenir la chaîne Voilà tout simplement Donc au niveau du leader On va avoir un ki plus 3 p Et va attaquer une défense plus 40% Pourquoi pas Au niveau de l'attaque SP On va avoir dégâts colossaux comme avant Mais il va diminuer l'attaque C'est pas mal Au niveau du passif On va avoir du attaque plus 90% Là où avant il avait du attaque plus 70% Et ki plus 2 Et défense plus 120% C'est qui à 10 ou plus Donc si vous partez en SP Il va avoir du attaque plus 90% Si vous partez à 10 de ki Il va partir en SP Il va avoir un ki plus 2 Il va avoir un attaque plus 90% Et défense plus 120% Très très bon Après ce Végéta là On va jamais jouer clairement Parce qu'on va avoir le Végéta puits Mais c'est une très bonne unité Il faut le souligner Au niveau des liens par contre Ce qui pêche C'est qu'on a pas combat décisif Donc bien sûr l'autre Végéta l'avait Ici on a pas combat décisif Donc très bon pour cette unité Très content aussi Même si le Végéta l'éclipse totalement On va passer aux unités de Dragon Ball Eros Et on va commencer par le Végéta Super Saiyan 3 Xeno Donc ça veut dire qu'on va pouvoir le jouer Avec le Végéta et le C3 puits Vu qu'il y a un bon différent Pour l'attitude leader On va avoir du ki plus 3 PV Attaque et défense plus 70% Pour l'équipe Super N On va avoir des dégâts immenses Sur l'aspect Et ça il faut le souligner Parce que les unités hors Dockin Faites avec des dégâts immenses Ça court pas les rues Et on va avoir un diminu fortement La défense de l'ennemi Diminu fortement la défense de l'ennemi Pour le moins ça ne sert pas A moins que vous faites un event Ou voilà comme Broly Où il faut baisser la défense Mais pour le moment Dans Dockin Ça ne sert pas trop Très honnêtement Donc pour le passif On a attaque et défense plus 80% Et en plus de ça On va avoir une attaque Supplémentaire de 50% Lorsqu'il part en SP Donc on va avoir Entre guillemets Du 130% en attaque Et du 80% en défense Je dis entre guillemets Parce que je ne sais pas A quel moment il intervient Si le 50% intervient Après le 80% Je pense qu'il booste un peu plus Mais bref On ne va pas rentrer dans les détails Des calculs Et en plus de ça Il désactive la garde ennemis C'est à dire que Quand vous allez taper Sur un type int Voilà tout simplement Vous n'aurez pas la flèche Vers le bas Et ça c'est plutôt cool C'est un truc en plus Déjà qu'il est très bon Donc il toque relativement bien Avec son boost de 80% Il est très fort Au niveau des dégâts Dégâts et moins Il booste de 130% D'attaque quand même pas en SP Au niveau des liens On va avoir du super saiyan Guerrier doré Linière royale Génie Combat décisif Forme brisée en l'hemi Donc très bien Pour un SSJ3 On a un combat décisif On retrouve combat décisif Super saiyan Et génie Qui est le lien de Vegeta, Freezer Et quelques autres Qui est plutôt pas mal Donc pour les catégories On va avoir Super saiyan 3 Et saiyan 200 pur Donc c'est un très bon Remplaçant pour la catégorie Super saiyan 3 La saiyan 200 pur Bien sûr Il rentre tout à fait dedans On va passer au Goku Xeno Super saiyan 3 Donc encore une fois Il y en a un nom différent On va avoir du ki Plus 3 PV Attaque et défense Plus 70% Pour le type super puits On va avoir là aussi Des dégâts immenses Et Une chance moyenne D'étourdir l'ennemi Donc 30% Une chance sur 3 Le passif On va avoir du Attaque et défense Plus 80% De même façon que le Vegeta Et attaque Plus 30% Supplémentaire Lors d'une attaque spéciale Garde activée Contre toutes les attaques Donc lui aussi Il va taper très fort Après Celui-ci Par rapport au Vegeta Alors le Vegeta Sur sa SP Il diminue la défense Lui Il va étourdir l'ennemi Donc ça compense En gros La différence de 20% Qui est entre les deux Néanmoins Ça reste un très bon cogneur Et de même façon que le Vegeta Il tanque relativement bien Au niveau des liens Donc on va avoir Combat décisif Super Saiyan Qu'on va souligner Et voilà On peut en briser dans l'ennemi Comme tout le Super Saiyan 3 Très bon remplaçant De même façon Dans la team Super Saiyan 3 Et dans la Saiyan De rampure Il rentre parfaitement On va passer Au petit dénigrat Donc Qui est aussi Il y a beaucoup de cogneurs Vraiment beaucoup de cogneurs Donc Au niveau du dénigrat On va avoir Qui plus 3 Pév attaque et défense Plus 70% Pour le type extrême N Au niveau de la SP On va avoir Un augmente fortement L'attaque De même façon que Votre ex tech Pendant un tour Un flèche des dégâts Colossaux Pas immense Donc Pour le passif On va avoir Une attaque Plus 120% Et un ki plus 3 Pour les allées type extrême Ainsi qu'attaque et défense Moins 20% Pour l'adversaire Donc Il débuff Très bon boost d'attaque Et Il C'est un support En fait Il donne du ki Donc Pas mal d'utilité Vraiment Très très bon Donc au niveau du délai On va avoir Les tons de sortilèges Pas ouf Du haut démoniaque Pas ouf aussi Un télo Voilà Bof Récupération Bof Peur et désespoir Très bon Et Dimension des dieux Très bon Donc on a au moins Un peur et désespoir Pour le ki Voilà Parce que Ça faisait peur quand même Il n'y a pas encore De Dokkan Bien sûr Au niveau des catégories On va avoir Ressuscité et Divine Pourquoi pas dans la ressuscité Dans la Divine Je pense pas qu'il rentre Voilà Très très bon cognueur Après il n'a pas des dégâts Et mon scolm C'est pour ça que je l'ai souligné Il a délégué Colossaux Mais il augmente fortement L'attaque sur sa spé Qui n'est pas négligeable Plus son débof adverse Et son support de ki Qui peut vraiment Faire plaisir dans la team On va passer Au Sein Maské Noir Donc le Vegeta Qui plus 3 PV attaque et défense Plus 60% Pour le type Extrême Magie C'est sympa ces petits leaders Voilà c'est marrant Même si on va pas trop les utiliser Sur l'attaque sur l'attaque On a des dégâts immenses Et diminuer l'attaque et la défense Mais c'est incroyable Ces unités On a des dégâts immenses Partout C'est n'importe quoi Franchement Les dégâts immenses C'est vraiment fort Les gars Attaque et défense Plus 90% Si qui a 6 ou plus Attaque et défense Si qui a 10 ou plus Donc à partir du moment On va être à 10 ou plus Il va monter à 12 Et à partir de 10 ou plus Il va avoir Attaque et défense Entre guillemets Plus 120% Et c'est juste n'importe quoi 120% d'attaque et défense Et des dégâts immenses Diminuer l'attaque et la défense Sur l'aspect Incroyable Incroyable Débuffer Tanks Et Et Bah tout simplement Et Cogneur Voilà Et Cogneur Vraiment très bon Ces unités là Sont vraiment Très bonne Origine des Saiyans Race Saiyans Ligne Royale Génie Berserk Et Paris au combat Donc il est le Paris au combat C'est pas mal On va pas avoir du Super Saiyan Parce qu'il est pas trop fort Mais bien sûr L'origine des Saiyans Ok On a un génie De la même façon que le Vegeta Et puis pour les autres liens Voilà C'est pas ouf Au niveau des catégories On va avoir juste Saiyan 200 pur Ou ça peut être Un très bon remplaçant Honnêtement Vraiment très très bon Vegeta Depuis tout à l'heure Je dis qu'ils sont très bons Mais elles sont vraiment incroyables Les unités qui sont sorties De Dragon Ball et Rose Là faut le savoir Donc ici on va avoir du ki Plus 3 PV Attaque et défense Plus 70% Pour les types extrêmes En leader Sur la taxe On a des dégâts Immenses encore une fois Diminuer l'attaque et la défense Mais c'est n'importe quoi Qu'est-ce que c'est que ça On va avoir Attaque et défense Plus 80% Et défense Plus 70% Pendant 4 tours Après avoir subi une attaque Qu'est-ce que C'est que ça Récupération 10% des PV De dégâts reçus Bon ben voilà Au niveau des années On a l'origine des Saiyans Races Saiyans Lignée royale L'OAUT Berthret qui est paru au combat On peut souligner paru au combat Qui est un très bon lien Donc c'est ce qu'il fait Ce perso Il débuffe l'attaque et la défense Sur sa SP Il a Un très bon boost De défense Donc du 150% Entre guillemets Il va avoir Un boost d'attaque relativement haut Donc 80% Et en plus de ça Il va récupérer 10% des dégâts reçus En PV Donc je pense C'est les dégâts reçus totaux Donc c'est plutôt pas mal Comme effet C'est fun Après je pense pas Que ça soit incroyable Parce que 10% En réalité Vous allez vous prendre du 50 000 Ça va vous vouer du 5 000 quoi Ou du 100 000 Ça va vous vouer du 10 000 C'est pas Mais c'est un truc en plus Sachant qu'il est déjà Très fort de base A savoir que bien sûr Le buff de défense Pour l'activer Il faut qu'il Prenne une attaque Et ça dure jusqu'à 4 tours Et à chaque fois Je pense Il se reste Au niveau du mira On va avoir Le même boost Que les autres Mais pour le extrême puits Du coup Sur la taxe On va avoir Un augmentant fortement la défense Un filet dégâts colossaux Donc ici C'est plutôt la défense Qui est privilégiée On va avoir un attaque plus 100% C'est très bon Désactive la garde d'ennemis Voilà Attaque et défense Moins 20% Pendant 2 tours Sur une mi-attaque Donc Au niveau des liens On a Cyborg Duodémonia Garitlinas Cauchemar Bahreur et désespoir Cauchemar Et peur et désespoir De très bons liens On va avoir On va avoir un boost Un boost d'attaque Sur ce perso 200% Donc très bon cogneur Pas de dégâts immense Mais dégâts colossaux On va avoir Une désactivation De la garde d'ennemis Donc on va pouvoir Taper sur les types AJ Attaque et défense Moins 20% Sur l'adversaire Donc un debuff Pour l'adversaire Plutôt pas mal Après ça augmente Fortement la défense Il va pas Ça va dire Tant que ça Parce que je pense Il a pas de boost En fait de défense Il a pas de boost De défense de base Ca aurait été bien Qu'il ait un petit 50% Pour Pour Voilà Pour que ça soit rajouté Il va pas tant Il va pas Il va pas vraiment tant Même avec son défense Son debuff D'attaque et de défense 200% Mais bon Ca en reste pas moins Une bonne unité Mais il est en dessous Des autres combats Il est en dessous Des autres clairement Pour la catégorie On a juste la catégorie Cyborg Donc On va passer maintenant A Libération du temps Donc à la caillouche Et du temps On va avoir Ki plus 3 PV attaque et défense Plus 60% Pour le type Super tech Dégas colossaux Et bloc l'attaque spé Donc Il s'est donné Une caractéristique Différente des autres On va avoir Du Ki plus 2 Attaque et défense Plus 20% Et chance de coût critique Plus 7% Pour tous les alliés Très grande chance D'attaque plus 20% Supplementaire Pour tous les alliés Et Très grande chance De défense Plus 20% Supplementaire Pour tous les alliés 70% Donc En gros On va avoir Dans les 50% De chance D'avoir Ki plus 2 Attaque et défense Plus 40% Pour tous les alliés C'est juste incroyable Eco critique Plus 7% Au minimum On a Ki plus 2 Attaque et défense Plus 20% Qui est très bon aussi Donc Excellent support Très honnêtement Au niveau des alliés On a L'étonnant Sur tillage Dieu Dribble L'obtrompeur Jugement Sur A technicité Dimension des dieux Donc pour les alliés C'est pourri A part Dimension des dieux Mais il n'y a aucun Nanti A bloc l'attaque Donc bloc l'attaque Très bon support Au niveau des catégories On va avoir Divin Et Potara Ça va être une unité Qu'on pourra intégrer Parce que c'est un support Donc on pourra le placer En flotteur Et fera très bien le travail Donc très bonne unité Voilà ça change Les autres unités Et c'est cool C'est cool C'est cool Donc maintenant On va passer Aux petites dernières unités Donc free to play Qui sont sortis On va avoir Un petit videl Donc qu'on va do can Et qui va passer En cette videl là On va avoir Du ki plus 3 Peva taquette Défense plus 50% Pour la catégorie Ça qu'il y a debout Donc un leader alternatif Gratuit Pour ces catégories là Dont le lead De base Et végétaux Super Saiyan C'est cool Très cool J'aime bien les trucs Comme ça Qui peuvent servir Donc Afflice des dégâts Ça close tout sur la spé Et augmente l'attaque Pendant si tôt Donc vous pouvez stacker Jusqu'à 3 fois Donc au bout d'un moment Vous aurez donc Le boost d'attaque Qui se superposera 3 fois Donc ça va être Assez incroyable Au niveau du boost d'attaque Attaque personnelle Plus 100% Et attaque moins 7% A chaque fois Donc 35% max Donc au début Le premier temps Vous allez avoir Du attaque moins Plus 100% Ça va diminuer Jusqu'à du 65% D'attaque en plus Mais ça se repensera Avec les attaques Donc il n'y a pas Tous ces niveaux là Grande chance Donc une chance Sur des 50% D'infliger au maximum Deux attaques supplémentaires Et pour un moment Lancer une attaque spéciale Donc on n'a pas beaucoup De chance d'avoir Une attaque spéciale Mais même les deux attaques Supplémentaires Avec un boost de 100% C'est plutôt pas mal C'est une unité free to play A mettre à 100% Je ne pense pas Après pour le fan Ça peut le faire Des bons dégâts Je pense avec un boost de 100% Et deux attaques normales Au niveau dernier On a RGC Fonceur Jugement sur un Joueur de rival Opus sur suprême Et briser à la limite Bon les nains Elles ne sont pas terribles La catégorie On a seulement Saga de boue Donc une unité Plutôt pas mal Plutôt pas mal Surtout intéressante De par son leader Au niveau Du De l'optique possible On va cogner Donc c'est pas mal Pour une unité free to play C'est plutôt pas mal Une bien belle unité Donc voilà pour ces petits dévots Les frérots J'espère que vous avez kiffé N'hésitez pas A lâcher un petit pouce Pour soutenir la chaîne Ça ferait grave plaisir A vous abonner Si ce n'est pas déjà fait Je sais qu'il y en a Qui regardent les vidéos Mais qui ne sont toujours pas abonnés Qu'est-ce que vous attendez Les frérots N'hésitez pas Activez les notifications Pour savoir quand je suis en live Quand je suis en vidéo Et puis voilà Je vous souhaite Bonne chance Pour vos invocations Une très bonne semaine à vous A la prochaine Ciao ciao Portez vous bien